C'est donc au Musée canadien des civilisations à Gatineau, à côté d'Ottawa, que j'ai rencontré Tony Moore. Tony, je connais ta passion pour les civilisations anciennes et pour l'archéologie. Qu'est-ce qui a provoqué chez toi cette passion? En fait, ça a commencé par un cours que j'ai pris, un cours d'archéologie biblique. Quand le professeur nous a montré un montage sur les villes de Dan et Bercheba, j'étais littéralement fasciné. Je me suis demandé, tous ces lieux dont j'entends parler en lisant la Bible, à quoi est-ce qu'ils ressemblaient vraiment? Je suis parti pour mon premier voyage en 1986 pour essayer de comprendre la relation entre les sites, les lieux et les histoires de la Bible. Maintenant que la série est terminée, Tony, est-ce que cela signifie que tu prends ta retraite ou bien as-tu d'autres projets? Alors, je suis en train d'écrire une nouvelle série sur la vie de Jésus. J'ai le projet de filmer cette série l'an prochain, à nouveau sur les sites originaux. On va prendre les récits de la vie du Christ, un par un, visiter les lieux où il s'est rendu, où il a parlé, prêché, fait des miracles. On va aller les découvertes de tous ces lieux. J'espère vraiment que la série sera prête pour l'an prochain. Formidable! Donc, nous n'avons pas terminé. Il y aura des choses encore extraordinaires. Merci, Tony, de nous avoir consacré ce moment-là pour la Californie. Et j'aimerais dire à mes amis, en particulier mes amis francophones, combien j'ai trouvé cette série absolument extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit que ce serait dommage que nous en soyons privés. Et nous avons traduit cette série. Place maintenant à l'image. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Dans la série sur le pas de Paul, aujourd'hui, de Tars à Jérusalem. Au premier siècle de notre ère, un Juif est né dans cette ville qui allait enflammer l'Empire romain par la prédication de l'Évangile éternel. De Jérusalem à Rome, et probablement jusqu'aux portes d'Hercule, ce voyageur infatigable a proclamé la Seigneurie de Jésus-Christ. Il a fait plus de kilomètres au premier siècle que la plupart des Américains n'en font au XXe siècle. Et pourtant, il n'était ni explorateur, ni géographe, et encore moins un politicien. C'était un apôtre, et il avait été envoyé pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Seigneur. Le Nouveau Testament mentionne plus de vingt mille kilomètres de ses voyages, visitant de nombreuses villes, des cités et des milliers de villages de l'Empire romain. Dans cette série fascinante sur les pas de Saint Paul, nous allons suivre ces traces à travers le monde romain. Nous allons essayer de comprendre le contexte culturel et historique du monde dans lequel il a voyagé, et tenter de saisir le message dont il était porteur. Nous allons commencer à Tars, où il est né, et où il a passé la majeure partie de son enfance. Puis nous irons à Jérusalem, où il a étudié au pied de l'un des plus grands rabbins de son époque. De la Sainte Cité, nous suivrons ces traces le long du Jourdain et jusque par-dessus le Golan vers Damas, où il s'est converti. À partir de la ville la plus ancienne, habitée sans interruption au monde, nous allons voyager jusqu'à Antioche, reine de l'Est, la plus grande cité du monde romain. C'est là où les disciples de Jésus furent appelés pour la première fois chrétiens, et c'est de là que Paul est parti pour son premier voyage missionnaire. Dans Antioche, nous suivrons ces traces à travers la province romaine de l'Asie, visitant quelques-unes des plus grandes cités de l'époque. Depuis les plages de la mer Égée, où Paul a vu un Macédonien qui l'invitait à passer en Macédoine, nous cheminerons avec lui jusqu'au port de Néapolis, où pour la première fois l'Évangile a touché l'Europe. Puis nous suivrons la voie romaine jusqu'à Philippe, où l'apôtre a fondé une église. Il fut récompensé de manière étrange, battu et jeté en prison pour avoir délivré une jeune fille possédée du démon. Le ministère de Paul, en Europe, l'a conduit jusqu'à Athènes, le centre philosophique du monde antique. Là, il a proclamé le nom de Jésus en face des plus grands cerveaux de l'époque, sur la colline de Mars, ou Areos Pagos, lieu où l'un des philosophes a accepté l'Évangile. De là, Paul retournera à Jérusalem, où il sera arrêté et envoyé devant César. Notre série va se terminer à Rome, où il sera jugé et finalement décapité. Ce sera une expérience enrichissante et inoubliable, tandis que nous suivrons chacune des étapes du voyage de Paul sur l'écran. En appliquant les leçons de foi de la vie de Paul à la nôtre, notre foi ira en grandissant et en s'approfondissant. Dans ce premier épisode de la série, nous allons démarrer ici, à Tars, lieu de naissance de Paul, tentant de découvrir ses racines et les éléments qui l'ont qualifié à être l'apôtre des gentils. Grâce à la providence divine, son héritage familial, son éducation et sa culture ont convergé pour faire de lui un élément idéal, capable de comprendre le monde romain, lui offrant un laissé-passé privilégié pour parcourir l'Empire. Lorsque nous rencontrons Paul pour la première fois dans le livre des Actes, il ne s'appelle pas Paul, mais Saul, son nom hébreu. « Si vous deviez donner à votre fils le nom d'un roi d'Israël, vous l'auriez certainement appelé David, de préférence à Saul. Pourquoi ont-ils appelé leur fils Saul, au lieu de lui donner le nom du plus illustre des rois d'Israël ? » La raison en est simple. Saul n'était pas né de la tribu de Judas, comme Jésus ou David, mais de la tribu de Benjamin. Découvrons dans Philippiens, chapitre 3, versets 3 à 6, l'état d'esprit d'un Juif de l'époque de l'apôtre Paul. « Car les siaconsis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis encore davantage. Moi, siaconsis, le huitième jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'Hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux ailes persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Non seulement Saul était israélite, il était juif, né de la tribu de Benjamin. Siaconsis, le huitième jour, selon la loi de Moïse, il était un fils de pharisien. Les pharisiens étaient les hasidim, c'est-à-dire les pieux. Nous retrouvons leur équivalent aujourd'hui encore adorant un Jérusalem, vêtus de leurs habits caractéristiques ou déambulant dans les rues de Los Angeles ou de New York. Leur nombre n'a jamais excédé les six mille à l'époque du Nouveau Testament. Ils tentaient méticuleusement d'obéir à chaque détail de la loi de Dieu, vivant la Torah dans chaque détail de la vie quotidienne. Saul a constaté que le christianisme était une menace larvée pour le judaïsme, et il a tenté de le contrer d'abord par des débats publics et ultimement par la persécution. Oui, Saul était un juif, dur parmi les durs. Son pédigree était impeccable, sa connaissance des écritures hébraïques parfaite, son amour de la tradition des pères totale. Voilà l'homme qui était destiné à devenir l'extraordinaire apôtre Paul. Mais son arrière-plan juif ne suffisait pas pour faire de lui l'apôtre des gentils, car la vision pharisienne du monde était trop étroite et trop centrée sur la Palestine. Aussi Dieu choisit Saul, non pas le pharisien hiérosolimite, mais le Saul de Tars. Nous lisons dans Acte 21, verset 39, « Je suis juif, repris Paul de Tars en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. » Oui, Saul est né ici à Tars, capitale de la province romaine de Cilicie. Pour quelles raisons une famille juive pratiquante se retrouve-t-elle à 800 km de Jérusalem ? Selon la tradition, la famille de Saul a émigré de la Galilée du Nord vers cette région, peu de temps avant la naissance de Jésus. Nous savons que le père de Saul a reçu sa citoyenneté de Rome, de sorte que cet homme est né libre, citoyen romain. Cette situation lui garantissait des privilèges spéciaux. Saul était un juif de Tars en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Tars se targuait de sa situation géographique unique. Elle se trouvait à l'embouchure du Sidnus, là où il se jette dans la Méditerranée. Tars était la capitale romaine de la province de Cilicie. Tars veillait sur les portes siliciennes au nord. C'était la route commerçante majeure qui reliait l'est au plateau anatolien sur l'autre versant des monts taurus. Cet emplacement était hautement stratégique. C'est pourquoi les Romains en avaient fait la capitale de la province de la Cilicie. Le fleuve Sidnus descend des monts taurus situés au nord. La neige qui alimente ce fleuve extrêmement froid est à l'origine de son nom, Sidnus signifiant rivière froide. Je marche le long de l'ancienne voie romaine. Les Romains ont construit ce pont au-dessus du Sidnus et cette route reliait la ville de Tars au haut plateau anatolien. Les sommets de la chaîne du taurus sont enneigés la plupart du temps, rendant leur franchissement difficile. Un seul défilé majeur, sculpté par le Sidnus, connu également sous le nom de Tars, creusait son sillon à travers un défilé connu sous le nom des portes de Cilicie. La route romaine courait le long de ce fleuve et les Romains ont construit ce pont pour le traverser. Alexandre le Grand a traversé les portes Ciliciennes avec son armée pour atteindre le plateau fertile. Après avoir atteint le plateau chaud et humide où je me trouve, il s'est jeté à l'eau. Le froid du fleuve a failli lui coûter la vie. La face de l'histoire aurait été changée si Alexandre le Grand était mort ici. Ce fleuve possède une histoire très riche, car c'est sur ces eaux que Cléopâtre a vogué après avoir traversé la Méditerranée pour venir à la rencontre de Marc-Antoine dans sa résidence impériale de Tars. Dans la chaîne des Montaurus au nord, on élevait une variété particulière de chèvres réputées pour leurs toisons exceptionnels. Leurs poils ou cilium servaient à tisser une toile particulière pour fabriquer des tentes. La fibre de cette toile possédait des propriétés remarquables. Elle permettait au soleil de pénétrer et à la fumée du foyer de s'évacuer de la tente. De plus, elle était étanche à la pluie. C'était le Gore-Tex de l'époque. Les tentes fabriquées à Tars étaient réputées pour leur qualité et leur durabilité. Saul a pris ce métier de son père et il s'en servit pour faire face à ses obligations financières lors de ses voyages de Jérusalem à Rome. Grâce à son soutien à César, la ville avait acquis le statut de ville franche, ce qui lui conférait le droit d'importer et d'exporter des biens hors taxe, d'où la croissance commerciale exceptionnelle de Tars. Grâce à son université, la ville était devenue le plus grand centre philosophique après Athènes et Alexandrie. Elle était gouvernée par des lettrés, fiers dépositaires de l'héritage stoïcien. Cependant, Saul ne fut pas formé dans les prestigieuses écoles des gentils. Il reçut sa formation dans la synagogue où il apprit l'hébreu et l'araméen. De plus, il parlait le grec, la langue véhiculaire de l'époque, et en tant que citoyen romain, il maîtrisait le latin, langue officielle de l'Empire. Sans aucun doute, Saul avait entendu les débats stoïciens sur la place du marché, mais son statut de juif orthodoxe ne lui aurait pas permis d'y prendre part. Saul grandit donc au sein des trois cultures différentes. Sa culture religieuse était celle du judaïsme. Des plus strictes, il était pharisien, né de pharisiens. Le contexte commercial et culturel de sa ville natale était grec. Saul pouvait facilement se mouvoir dans le monde du commerce et des affaires. Il aurait même pu faire le commerce du poil de chèvre. La matière première servant à la fabrication des tentes, plutôt que celui de faiseur de tentes. En tant que citoyen romain, il bénéficiait d'avantages considérables. Il avait le droit de voyager à travers l'Empire sans devoir rendre compte à qui que ce soit. Sa citoyenneté le mettait à l'abri de la crucifixion. Tars constituait un lieu privilégié pour le commerce, l'éducation et la culture. Cependant, le père de Saul s'inquiétait des influences païennes que l'enfant pourrait subir. Il l'envoya donc à Jérusalem pour terminer sa formation. Ce voyage allait être le premier de nombreux qu'il entreprendrait au cours de sa vie. Saul partit du port de Tars et fit voile jusqu'à Césarée, le plus beau port de la Méditerranée orientale, bâti par Hérode le Grand lui-même. Il lui avait donné le nom de son maître, César Auguste. Le nom grec de ce port était Sébaste, ce qui signifie la « magnifique », signification identique à celle d'Auguste en latin. Oui, c'était un port magnifique, construit en l'honneur de César Auguste. Nous ne savons pas s'il s'agissait de la première visite de Saul à ce port, mais une chose est certaine, ce ne fut pas la dernière. Il allait fréquemment y revenir plus tard en tant qu'apôtre des gentils. Mais il n'était pas venu ici dans l'intention d'admirer la splendide cité bâtie par Hérode en l'honneur de César Auguste. Il était venu parce que ce port desservait Jérusalem. Le pèlerinage à Jérusalem constituait l'ultime voyage pour un Juif, tant à l'époque de Saul qu'aujourd'hui. Le psalmiste le résume parfaitement dans le psaume 137. « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. » Lorsque Saul arriva ici, le mont du temple dominait le site qui se trouve derrière moi. Aujourd'hui, le dôme du rocher, troisième lancin du monde musulman, occupe la place. C'est le lieu où, selon la tradition musulmane, Mahomet est monté au ciel lors d'un voyage nocturne. Mais à l'époque de Saul, c'était le temple d'Hérode qui dominait le paysage, le plus beau bâtiment jamais construit sur cette terre. Hérode avait étendu la base sur laquelle avait été érigé le temple de Salomon. L'esplanade était suffisamment grande pour contenir douze terrains de football avec leur gradin. Structure splendide, faite de marbre blanc, fabuleux. Tout à l'intérieur de l'édifice n'était qu'or et cèdre. Oui, c'était le voyage des voyages pour un juif, tant à l'époque de Saul que de nos jours. Nous sommes maintenant au Mont des Oliviers, surplombant le Mont du Temple. C'est ici l'épicentre des trois religions monothéistes contemporaines. Pour les Juifs, c'était le Saint Temple de Yahvé, l'unique temple que Dieu ait jamais eu sur cette terre. Pour les chrétiens, cette ville est celle où Jésus a enseigné, où il a été rejeté, où il est mort et où il est également ressuscité. Pour les musulmans, c'est également un lieu saint, car selon la tradition, c'est de là que Mahomet est monté au ciel. Lorsque Saul arriva à Jérusalem, la ville comptait plus de 480 synagogues et écoles. Saul fut confronté à un nombre important de ramifications du judaïsme. Les Sadducéens, ces Juifs aristocratiques, fortunés, détenaient le pouvoir dans la ville et dans le Temple. Les Hérodiens qui avaient adopté la culture grecque et tentaient de former un syncrétisme des cultures grecques et juives. Hérode le Grand faisait partie de la mouvance hérodienne, prônant l'architecture grecque dans la cité sainte et favorisant volontiers la culture grecque. Les Esséniens, quant à eux, avaient choisi de se retirer de Jérusalem. Ils menaient une vie simple et communautaire dans le désert. Enfin, les pharisiens, scrupuleux, qui tentaient d'honorer le Seigneur en obéissant fidèlement à chaque détail de la loi. Le mot « Bar Mitzvah » nous vient de cette époque. Il signifie littéralement « fils de la loi ». Selon Acte 22, verset 3, Saul choisit l'école de Gamaliel, petit-fils du plus grand rabbi de l'époque. Fidèles aux Écritures, ils croyaient à la résurrection des morts. Ils étaient des pharisiens. Le mot nous vient de l'hébreu et signifie les séparés. Successeurs des Hassidim ou des Pieux, ils étaient ultra-orthodoxes, faisant preuve d'un souci méticuleux pour préserver la pureté religieuse du peuple. Ils rejetaient vigoureusement les pratiques grecques et aspiraient à la venue du Messie. Au moment de la prière, Saul arborait le vêtement liturgique qui consistait à porter le talit, châle de prière, et les téphélines, ces lanières de cuir contenant une copie de la loi que l'on portait sur le front et sur la main droite. Dans Galate, chapitre 1, verset 14, il écrit « J'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Tandis que sa carrière prenait son essor, il prit conscience que quelque chose manquait dans son existence. Très rapidement, des rumeurs commencèrent à circuler au sujet du prophète galiléen. Bien que Gamaliel, son professeur, n'ait pas pris clairement position contre les enseignements de Jésus, Saul pressentait que cette nouvelle doctrine menaçait les fondements même du judaïsme. Aussi, Saul prit sur lui de se confronter aux disciples de Jésus, afin de mettre en évidence la nature ridicule de leur prétention selon laquelle un homme pouvait mourir et ressusciter. Certains conducteurs influents voyaient un énorme potentiel chez Saul. Non seulement ce rabbin défendait la tradition pharisienne des pères, mais en tant que zélote, sans peur, il pouvait faire échec au christianisme. Mandaté par les principaux des prêtres, composés majoritairement de sadducéens, pour déraciner les disciples du Nazaréen, Saul devint rapidement un spécialiste dans l'art de réfuter les arguments des chrétiens. Il était persuadé que la messianité et la résurrection n'étaient qu'un tissu de mensonge. Et pourtant, tandis qu'il passait à la question les chrétiens, ils ne pouvaient s'empêcher d'être troublés. « Revenez constamment cette question. » Et s'ils avaient raison ? Pour apaiser sa conscience et se débarrasser de ses scrupules, il se jeta corps et âme dans la persécution des croyants. Il le décrit dans Galates chapitre 1er, verset 13. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Saul devint un spécialiste de la déprogrammation des malheureux qui étaient tombés sous la coupe de la nouvelle secte. Non seulement il tentait de sauver les perdus, mais il commençait également à persécuter les conducteurs de l'Église. Malgré ses efforts les plus louables, le christianisme explosait dans la ville de Jérusalem. Acte, chapitre 6, verset 7, nous dit qu'un grand nombre de prêtres cru en Jésus en tant que Messie. Il semblait même que certains des croyants avaient la même puissance miraculeuse de Jésus. L'un de ces hommes, Étienne, faisait des prodiges parmi le peuple. Étienne était l'un des sept diacres qui avaient été consacrés par l'Église pour s'occuper des Juifs d'expression grecque. Ces Juifs de la diaspora venaient de l'ensemble du monde grec. Rapidement, un grand tumulte éclata. Personne n'était en mesure de réfuter les arguments d'Étienne. Il fut traîné devant le Saint-Nédrin, où son regard dut croiser celui de Saul. Même un cerveau aussi brillant que celui de Saul ne pouvait rivaliser avec le témoignage modeste d'Étienne. Témoignage venu tout droit du cœur d'un homme qui avait été bouleversé par la résurrection de Jésus. Il ne fallut pas longtemps pour que le Saint-Nédrin, hors de ses gonds, ne se rue sur Étienne, le traîne à travers les rues jusqu'à la porte du lion, connu également sous le nom de porte d'Étienne, atteignant la vallée du Cédron, où il le lapide. Saul n'arrivait pas à se débarrasser de ses paroles, tandis qu'il remontait la vallée du Jourdain. Comment quelqu'un pouvait-il pardonner aux gens qui lui ôtaient la vie ? Pensée lancinante, impossible à chasser. Et tandis qu'il approchait de la crête des collines qui surplombaient la ville de Damas, sa vie allait être totalement transformée. Ce sera le sujet du prochain épisode de cette passionnante série sur les pas de Saint-Paul. Nous accompagnerons Saul sur le chemin de Damas, et nous serons témoins de son étonnante conversion alors qu'il est en vue de la ville émeraude. Mais pour l'instant, depuis le Mont des Oliviers, je vous invite à vous joindre à moi dans la prière. Notre Père Céleste, nous te remercions pour le témoignage d'Étienne, qui a voulu te demeurer fidèle jusque dans la mort. Il n'avait aucun ressentiment. Aucune colère, mais il fut en mesure de demander leur pardon. Nous te remercions de ce que sa prière a été exaucée. Nous te remercions pour ta puissance qui peut atteindre des persécuteurs tels que Saul et transformer leur cœur. Aide-nous, tout comme Étienne, à te rester fidèle partout où tu désires nous conduire. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. La colline des Oliviers Et vous dockez, nous 패из 73 restenturaux. Sous-titrage Société Radio-Canada